donc retour avec notre ami la mini télécaster c'est mon duncan hot rail pour strat est arrivé je crois que les trous sont un peu plus large donc il va y avoir deux trois manips à faire et surtout ce que je vais faire c'est que je vais enlever les cordes je vais pas je vais paniquer un paquet de cordes pour en mettre trois là dessus et en avoir trois qui valent dingue donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais récupérer les trois plus grosses de ma m1000 je vais foutre là dessus et comme ça je changerai les cordes de sales et je pense que c'est le plus logique à faire mais avant faut que j'arrive ici j'ai assez de cordes enfin si j'ai un paquet de cordes et là enfin je crois ouais j'étais toujours ça c'est 12,52 c'est un texto 54 hop là donc ça je le mets de côté c'est pas pour après on m'a déjà posé la question c'est quoi la mousse que je mets derrière les cordes parce que tu sais tu peux acheter les trucs que tu payes chez crew gear moi je mets un bout de mousse je mets un bout de mousse mais quelle mousse la mousse qui sort ces boîtes là j'ai encore un bout qui date d'un sh4 que j'ai acheté il ya presque dix ans alors j'ai fait un calcul pour savoir quel tirant il a une falloir parce que bah il n'y a pas de tross rod donc fallait que je mette à peu près quelque chose qui allait redistribuer plus ou moins la même tension que les trois cordes qui sont issus actuellement c'est pas une chance exacte hein j'ai fait ça un peu bon ça ça devra aller c'est pas une chance on voilà il y a juste le trou et voilà c'est tout ce qu'on a à l'intérieur c'est une télécasteur c'est très basique si ça jamais été très compliqué une télécasteur à l'intérieur il y a trois fils alors déjà on va enlever le micro du pickguard comment ça se passe avec le hot rail qui rentre bien dans le trou déjà non donc on a on a le trou à refaire quand même parce que regarde là c'est la forme de celui là et la forme de celui là c'est deux formes différentes donc je dois refaire le trou les tracés de l'autre côté on va y aller au dramelle et après qu'est ce qu'on voit les trous par où on va le visser parce que c'est pas c'est pas les mêmes mais plus large ok bon bah ça va se transformer en activité un peu dehors parce que t'en fous partout quand tu utilises le dramelle ah ouais on va dehors faut que j'essaye d'aligner ça à peu près bien parce que sinon vous allez foutre de ma gueule après en même temps ce qui est bien c'est qu'il y a trois cordes et que le micro il était bien enfin il est plus ou moins bien au milieu de ça s'il n'est pas exactement bien placé c'est pas la fin du monde non plus c'est gros au merdo hein c'est pas une chance exacte je vais faire de mon mieux de toute façon je vais y aller progressivement et c'est juste les trous qui vont être peut-être un peu un problème pour visser mais ça vous verrez quand on y sera hein c'est toujours plus facile de de y aller à la tête baissée et de gérer les problèmes plus tard c'est un mantra dans ma famille bon on va dire que c'est bon on va attendre mille ans pour faire ça bonjour on va bienvenue dans ce magnifique jardin qui est le mien enfin le nôtre avec astrie pour inclure les autres personnes dans ces éventures ah tu vois dans quelle chance un trou reste normal et faut que je décale il sera un peu décalé donc j'ai sorti plusieurs options alors déjà ce que j'arrive à faire tenir ce petit embout de meuleuse dans ma visseuse et on va faire ça avec la visseuse et sinon j'ai du papier d'air du 4,1 et du 120 on va faire ça à la molle ok c'est pas la solution on va faire papier de verre on va faire papier de verre on va faire papier alors je te montre un peu hein toujours 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 voilà je m'en suis c'est la ligne rouge c'est la ligne rouge c'est la ligne rouge qu'il nous faut là attends est-ce que t'es bien au point là j'en sais rien là je vois rien ça n'a pas aussi de lumière c'est la ligne rouge et donc j'ai fait ça au papier de verre bonne vie technique alors le 80 ça faisait rien le 120 ça marche ça avance ça avance tranquillement focus sur ma là c'est fait est-ce que c'est propre pas du tout c'est même plutôt dégueulasse je sais pas si tu vois là c'est le talent ça c'est le talent alors on est de retour à l'intérieur maintenant ce qu'il faut que je fasse il faut que je dessoude le micro et que je ressoude le nouveau et on aura fini normalement on n'a pas beaucoup à faire le plus ardueux le plus long c'était c'était d'enlever ce du plastique la matière du pic garde est ce que je vais bien faire les choses et genre poncer le plastique pour que ça soit non ici on aime le chaos pourquoi bien faire les choses quand on peut à peu près bien les faire je pourrais aller chercher ma rallonge non je me fais chier à tirer un câble d'un côté de l'âge à côté de mon bureau d'un autre est-ce que ça va tenir ça va tenir ça y est je vais te montrer comment je comment je travaille je passe par dessus mon câble et je suis là toi tu chauffe 600 ? 600 t'es sûr ? pourquoi t'es à 600 ? ah t'es en faranet ouah t'as fait peur un télécaster il pue assez de masse bon on va peut-être pas faire comme ça ah ouais c'est pas vrai des fois des fois on a des idées de génie qui nous viennent comme ça alors tiens on va te zoomer on va te zoomer pour que tu me regardes mon beau frère qui arrive mon beau pourquoi t'es pas assez chaud là ? tu as le funer vous utilisez quoi comme celui-là ? ah voilà il fallait juste insister hop le blanc le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom hop là c'est bon hop j'avais pas de bruit les fenêtres j'avais pas ça c'est bon ensuite je sais que le rouge et le blanc il faut que je les mette ensemble parce qu'il n'y a pas de coil split donc oh comme toujours on check avant de tout refermer parce que sinon ça aurait été pour rien oh 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 c'est bon ok donc on referme ça et on attaque les cordes alors tu t'imagines bien que là notre petit sillet il n'est pas du tout adapté aux cordes qu'on a donc il va falloir qu'on le taille taille le sillet si je tente de mettre ça un 54 dans un sillet de je crois ça doit être une 36 ou une 34 un truc comme ça ça ne marche pas en restant le plus droit possible je vais pas aller trop bas parce que sinon après je serais bloqué à devoir refaire le sillet 36 mais non c'est 46 qu'il me faut que je suis complètement con je m'aide et en même temps je m'aide pas alors j'applique pas de pression du tout sur la lime je la laisse faire son boulot toute seule voilà très bien voilà très bien là on est bien ok et maintenant aussi ce qu'on va faire bon c'est bon on va mettre du graphite alors du graphite c'est je pense que tu as déjà vu ce ce produit qui s'appelle non je sais pas quoi là ça permettra en fait tu vois alors graph tech c'est un peu le même concept c'est qu'il y a du graphite ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup de vibration un truc comme ça ça se liquéfique entre guillemets c'est des termes techniques c'est quelque chose que je c'est une science et ce qui permet au truc de je vais dire ce que je fais ça permet au toujours en lubrifier ton 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 sillier voilà tout simplement on va mettre les plus grosses cordes pour espérer que ça marche je sais pas combien de temps il faut c'est un peu un peu en territoire inconnu la tension sur le manche a l'air d'aller encore une fois il n'y a pas de truss rod donc il faut faut pas se tromper sur sur le calcul de tension que tu vas faire parce que tu pourras pas faire beaucoup beaucoup mieux que ce que tu as quoi voilà je vais la remonter parce que sinon tu ne vas pas le voir je vais devoir faire le cartage regarde moi ça c'est la puissance c'est la puissance c'est toute la puissance c'est la puissance t'as l'impression que c'est la puissance wouh c'est la puissance c'est la puissance c'est la puissance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501